Et on est de retour, buvons, faut boire, faut boire, ça rend heureux, ça rend heureux, non je déconne, faites pas ça. Hum, il y a bien qu'un seul Sam Bridges, n'est-ce pas ? Ouh, c'est quoi cette, cet email bizarre. Hum, donc bienvenue, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une chose. Arrête d'être aussi violent Sam. Hum, le début en tout cas, on va regarder l'email d'abord, on va voir ce que ça dit. C'est une mission sur, excusez-moi, c'est une mission sur Half-Life et une mission sur Cyberpunk. Bon j'imagine, je joue peut-être des tours, mais depuis que j'ai signé ce contrat, je jurais vous avoir vu plusieurs fois ici. C'est ici d'un hologramme, ça ne va pas être le cas à chaque fois, de toute façon, il faut que vous étiez porteur d'un cadeau. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire que vous fiez effectuer toutes ces courses tout seul. Ça aussi c'est pas mal, ça peut briser le quatrième mur. The fourth wall, en anglais. En disant qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs Sam. Il y a plusieurs joueurs qui jouent au jeu, vous avez compris ? Allez on y va, on se casse. C'est parti. Donc la dernière fois on a eu pas mal de choses débloquées, on a le camion et tout ça, on a le gun collant, on a beaucoup de choses, on a du matos pour combattre et pour faire plein de choses. Ah oui c'est vrai qu'on avait plein de ressources, donc on va voir si on va recycler, mais je pense qu'on est plein. Je vais voir un peu, ça peut-être. Métaux, métaux non, résine. Résine. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? Ok, on va recycler ça. Hum, on va donner... Quasi partagé. Alors... Allez, on va donner ça. Peut-être que quelqu'un en aura besoin. Si on peut le mettre dans le casier privé, mais... Allez, une bonne action de temps en temps. Et comme j'ai dit, c'est simple pour récupérer des ressources, donc c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que je voulais charger les bottes. Attendez, est-ce que les bottes... Parce qu'en fait, on a deux paires de bottes, mais elles sont toutes abîmées. C'est vu qu'on a enlevé l'ATH, là ? Je vois pas. Bon, d'accord. On les... On les videra complètement, les bottes. De toute façon, Sam, il va dire, oh, j'ai l'impression de marcher pieds nus. Il va le dire. Donc, ouais, on doit aller là-bas. On doit aller là-bas. Le terrain est un peu compliqué. Faut passer par des mules. Quoique, on peut passer par là. Parce que normalement, là, il y a une... Ouais, et après, il y a l'auto. Putain, l'auto a déjà été pas mal créé. On va aller au bricoleur, d'abord. On va aller au bricoleur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, après, le camion, il protège des averses. Il protège les boîtes, en fait, des averses. Mais le camion est sensible aux averses. Donc, il va faire comme les motos. Il va casser au bricoleur. Il faut faire gaffe à ça. Ah, on est sur le territoire des mules. Ouais, on est sur le territoire des mules. Si je bouge pas. Vous pensez qu'elles vont croire que c'est un camion... On va étonner aussi. C'est un camion inanimé. On va pas se prendre de lance. Pêche, pêche, pêche. Putain, qu'est-ce que je donnerais pour une traction ? Pour les descentes et les montées, quand on commence à glisser, là, comme un... On s'est mariés. Veillez sur eux. Lui, on doit lui donner pas mal de trucs. Ah, regardez ! Alloy, elle est là. Qui arrête pas de crasher sur PC. Je sais, je suis une mauvaise langue, mais c'est la vérité. 96 kilos. Très bien. Bon, avec un camion, non, c'est simple, honnêtement. Avec un camion, ça passe bien. En plus, c'est une premium. Ah, premium, on gagne beaucoup de détour. Ah, c'est les grenades, je crois. C'est bien, les grenades. Alors, euh... Ça, je peux les mettre où ? Dans le casier privé. J'ai pris les personnalisés sur moi. J'ai pris les personnalisés sur moi, et... Attends. Comme Mama nous a expliqué. Alors, est-ce que... Parce qu'on va devoir revenir, en fait, au... Au relais du sud. Voilà, c'est très bien. Livrer 60 queues de marchandises. Moins de 8% de dogue. Parfait. On va prendre ça. On va mettre tout dans le camion. Et nous, on va aller aussi récupérer, donc, le... Le cube. Et après, on fait une pierre de coup, en fait, à chaque fois. Une pierre de coup. Là-bas, je connais... Le terrain, là-bas, je le connais bien. C'est... J'y allais souvent. Enfin, souvent, on va dire. On va dire, j'y allais quelques fois pour aller combattre les... Les BT. Oh, merde, il y avait une grillage. Je n'avais pas vu. Pardon. Désolé. Désolé. Ah, vous voyez ? Ah, voilà. C'est un peu... J'ai envie de laisser le camion, là, honnêtement. Et d'y aller à pied. Le camion va résister, quand même, un bon moment. Ah, sur nous, on a quoi ? Alors, il nous faut... Il nous faut des armes. Alors, après, on pourrait combattre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a sur... On a le bolas, canon collant. On a deux sprays. Après, on a toutes les grenades. Ça doit être dans cet entrepôt, là. Enfin, cette usine en... Détériorée. Ah, tiens. C'est parfait. On ne va pas pouvoir vraiment avancer très loin. Voilà. Après, on peut toujours y aller comme un bourrin et combattre les trucs. On ne va peut-être pas le faire. J'imagine que c'est en plein milieu. Cube de voyage ! C'est bon, il est là. Oh, mon dieu. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi puissant, en fait. Tout ça. Peut-être l'utiliser mal avant. Enfin, on va dire que comme ça, c'est simple. Oh, c'est un gros, ça. Il y a deux balles. On va énerver. Ouais, on va dire que pour les boss et tout ça, c'est extrêmement chiant parce que... Parce qu'il faut charger et tout. Mais j'avoue que pour les tuer comme ça, c'est vachement pratique, en fait. On charge. Qu'est-ce que tu es en train de voir, quoi, là ? Oh, bébé, là. Oh, p'tain, c'est un gros. Très bien. Oh, oh. Attends, il est dans l'entrepôt ou à l'extérieur ? Ah, il est à l'extérieur. Il va falloir qu'on se bouge, il va peut-être se détériorer. Oh, la vache. On va peut-être pas le tirer dessus, il est. Merde. C'est le gros qui nous a... Ok. Attends. Oh, p'tain, il m'a attrapé. Je voulais prendre des grenades et les détruire à mes pieds. Oh, on va combattre. Et les faire péter à mes pieds, comme ça, ça les tue. Oh, mon dieu, qu'est-ce que t'es gros. J'espère que le cube, il va bien. Normalement, le camion, il est trop loin. Merde, j'en ai déjà plus. Il faut avoir des problèmes. Pêche, pêche. C'mon, m'mon. Très bien. Ça, c'est les super grenades. Oh, la vache. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Non, 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 non. Non, non, tu me bouffes pas. Tu me bouffes pas, sinon ça fait void out. On a plus de... On a plein d'habits. Oh, mon dieu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut attraper de loin. Merci. Il y a Arnaud. Ok, il faut... Il faut qu'on... Dans la... Non, c'est pas ça que je vais faire. Un peu de stress, c'est pas mal. On est bon, on est bon. Alors, déjà, je voudrais virer ça. Je voudrais... Dans la poche. Il faut qu'on commence la transfusion, parce que... Ok, très bien. Dans la poche. On n'a pas des grenades, ici. Ah, on est sortis de la zone. Ok. Ça s'est pas super bien passé. On est sortis de la zone. Ce fut ruiné. Je savais bien que... On sortait de la boue, en fait. Donc, je savais bien que ça allait... Très bien. Je savais bien que ça allait finir comme ça. Par contre, il faut pas rester ici. Il faut vraiment partir vite. Il faut pas rester longtemps. Parce que la pluie revient extrêmement vite. Ah, j'aurais bien voulu le tuer. Parce qu'en plus, on était bien partis, là. On était bien partis. Il faudrait que je... J'essaye de taper, aussi, là. En sprinting. Parce que... En fait, j'oublie à chaque fois qu'il faut maintenir les bretelles. Et après, faire carré pour faire le coup d'épaule. Bon, ça s'est bien passé. On a rien cassé, rien du tout. Sauf que, bon... Il était à moins de la moitié de la vie. On aurait pu le finir. On aurait pu vraiment le finir. Donc, je suis un peu dégoûté. Je vais être honnête. On a utilisé énormément de ressources pour rien, au final. Après, ils sont sympas, quand même. Parce que, vous avez vu que si on arrive au bord, en fait, de la... De la zone. Enfin, si on sort vraiment de la zone, ça s'arrête directement. Genre, le monstre disparaît, tout ça. Enfin, voilà. Si vous voulez pas combattre... Encore une fois, comme Kojime l'avait expliqué, son jeu. Si vous voulez pas combattre et que vous préférez l'exploration et tout ça au jeu. Et que vous voulez pas faire ça. Vous pouvez ne pas le faire, quand même. Il y a juste... Bon, bien sûr, il y a les boss et tout ça, de fin et tout. Mais vous pouvez... La plupart des monstres, comme ça, vous pouvez vous échapper, tout simplement. Genre, des fois, il y a des boss... Enfin, il y a des monstres qui ressemblent à des boss où, genre, vous pensez que vous êtes obligés de les combattre. Au final, pas du tout. Vous pouvez complètement partir. Comme ce qu'on vient de faire. Mais il y a que le boss de fin, je crois. Honnêtement, maintenant que j'y pense. Il y a vraiment que le boss de fin. Vous êtes obligés de combattre. Ah, tu vois que ça passe. Très bien. Ah, mon dieu. Ah, c'est bon. Oh, mon dieu. Sérieux. Oh, il y a des mules. Pardon. Deux fois deux mules. Désolé. Ah, le mec, il s'est énervé, là-haut. Désolé. Ah, là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, il y a tant de gens qui sont là. On peut faire ce que tu fais. Oh, camion de grande autonomie. Cool. Cool, cool, cool. Oh, camion type. Ah, c'est ça qu'on a gagné? Je crois que c'est ça Déménageur éminent Ouais Il nous donne rien je crois que c'est ça Donc on a un camion On est dans un piteux état Alors il est beaucoup plus résistant Que la moyenne et sa batterie lui assure aussi Une autonomie bien supérieure Vous êtes mon sauveur Un très bon modèle ou le premier Il est le fruit Des dernières technologies développées Par le centre de recherche très particulier Si ça vous intéresse Mon cube disons que j'espère qu'il me permettra D'ouvrir un portail vers une autre dimension Croisons les doigts Quoique honnêtement Le gameplay de Death Stranding sur du Half-Life Je dis pas non Je dis vraiment pas non Je vais veiller sur excellente nouvelle Ma fille va se marier Et après on va se marier Vous tenez le coup On va marcher sur plus de 1000 km des heures On est dans un sale état Ah oui il faut faire des bots Il faut qu'on fasse des bots Fabriquer un équipement Alors je vais voir On a le camion type Half-Life Donc on a grande autonomie Et on a le camion type Half-Life Mais normal On a pas grande autonomie Half-Life Oula mais il faut beaucoup de ressources en fait Pour le faire comparer au normal Donc ouais mais comme il a dit Il est plus résistant et tout ça Donc j'imagine qu'il est mieux C'est déjà un véhicule Si vous créez un nouveau véhicule Le plus ancien sera donné à un autre porteur Voulez-vous continuer ? Ouais la marchandise par contre Ouais c'est tout dans le... Attends Quoi que non c'est pas tout dans le cas Enfin si ça a tout mélangé en fait Avec ce qu'on avait déjà Ouh Bridges Half-Truck Extraterrestriale Crab Encompteur Ready C'est énorme Crab Encompteur Crab c'est les trucs qui se mettent sur la tête là Half-Life Qui a quoi d'autre ? Oh la valve La valve Énorme Il y a la valve aussi Je regarde les détails Il y a la valve sur le côté Il y a le half-truck Oh il y a la valve aussi là dessus Ah c'est stylé La valve là Là aussi il y a une valve Il y a des valves partout C'est énorme Strand Wolf Ça ça tue Alors attends Poche de sang Décharger On a les poches de sang Dans le casier On va les prendre Poche de sang Un, deux Les exés On s'en fout Ah ils nous en font encore une On a 4 spray On a des échelles Des encres Du bolas Armantier échoué Ça on va la virer aussi Décharger Ça là on la garde Canon cool On va le garder Des bolas On va le garder Il est plein Ça aussi Je mets les choses par terre Qu'on n'utilise pas On va prendre un spray Sur nous Un peu Un plus Voilà C'est pas mal Comme ça On va cycler Ce qui est là Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'on prenne On change Ah oui des grenades Faut qu'on fasse des grenades On va regarder Quasier partager Oh mon dieu Tout ce qu'il y a Putain Je crois qu'on a encore Deux places Pour les grenades Vous avez vu Les grenades Ça part vite Quand vous combattez Des gros Des gros bt C'est là Par contre Celui-là Il avait beaucoup de vie Honnêtement Dans cette zone On n'est pas censé Y aller encore C'est pour ça Que le combat Il était Il était assez Ah oui Des bottes Le combat Il était assez rude On aurait pu le tuer Il n'y a pas de problème On va mettre les chaussures Très bien On va en créer De nouvelles On va les mettre Aux sangles Voilà Et les bottes Abîmées Voilà Ils sont là Est-ce qu'on peut les mettre On va les recycler Vous voyez Il faut vraiment Apprendre Apprendre Le menu Il faut être vraiment A l'aise Avec le menu Et vous ne perdez pas Ça va assez vite Parce que Rien que là Je trouve que je suis lent Déjà Donc Rien que pour ça Je trouve ça chiant Ok Maintenant On rentre Ouais Maintenant On rentre Attendez Ok Non ça c'est collant Je crois qu'on a une Une poche de sang Qui est pas C'est quoi le blanc Ah non C'est l'arme Enti échouée C'est l'arme Enti échouée J'ai cru que c'était une poche de sang Parce que les poches de sang C'est blanc Mais non Il y a une arme dedans Ok parfait Il est joli Très très classe Alors maintenant On va là Alors après Après on a des On a des marchandises Elles vont ouf Est-ce qu'on a des marchandises Genre perdues Non Non ça Ça va tout au même endroit Ah ouais Non On va juste Ouais Juste partir Et on y va Très bien Ouais Ouais Vous voyez là Ça glisse Parce que c'est pas une traction Enfin honnêtement Je sais même pas Si ça aiderait En fait faudrait Des putain de pneus Tout terrain Quoi On va passer par le côté Il faut juste des pneus Pneus tout terrain Avec des pics Avec des clous J'en sais rien Je vois pas pourquoi On a des pneus lisses Et ça c'est des pneus lisses C'est de la merde Je crois qu'on peut passer Ça Je vois pas qu'on glisse En fait vers l'eau Voilà Tourne Bien On peut pas monter Ah peut-être que Allez Tourne Saloperie Ouf Ça va Honnêtement C'est pas pire Que J'ai envie de dire Un autre jeu Que cyberpunk Au moins on passe pas A travers le sol C'est déjà ça Voilà Très bien Oh 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 L'autoroute Elle commence là Très très bien C'est bon Ouh la vache On est sur l'autoroute Maintenant c'est bon On risque rien Voilà C'est bon Maintenant c'est tranquille Je pense qu'on va faire la mission de V On va s'arrêter Ça va prendre trop de temps Pour le reste De toute façon on est sur l'autoroute On craint Plus moins rien Et après moi j'en reviens toujours encore une fois J'adorerais que le jeu Genre le même gameplay Genre dans un univers différent Si jamais il se lance pour de vrai Dans Death Stranding 2 J'espère que A la limite Je dirais Que le jeu il faut qu'il soit un peu plus action Parce que Les gens Ont reproché ça et tout ça Mais bon je pense que les gens Ils l'ont mal pris le jeu Ils l'ont Le pris dans le mauvais sens Vous savez ce que je veux dire Donc je pense que Pour qu'il marche mieux Et qu'il fasse l'unanimité Il faut qu'il Qu'il tourne un peu plus vers le côté Metal Gear Solid C'est à dire un peu plus action Infiltration et tout ça Parce qu'on peut le faire Dans Death Stranding On peut le faire Mais c'est pas le cœur Du jeu Donc peut-être que si on met ça Bon après voilà Faut voir si ça colle avec le univers et tout Encore une fois Mais si on peut rajouter plus de ça Je pense qu'on peut faire le jeu parfait Pas le jeu parfait Le jeu qui marchera encore mieux Que Death Stranding Vraiment Puis après bien sûr Il faut garder Le Les très bonnes choses Comme Le jeu des acteurs Et tout ça Il faut tout garder ça Parce que c'est vraiment Ça c'est Ça c'est super Quand vous avez des bons acteurs Bah par exemple Un acteur qui a été Montré sur Cyberpunk C'est Ken Urive Alors j'adore Rive Je l'adore Les gens qui sont D'ici à la ville Ils ont dû souffrir Très beaucoup de Attacks terroristes L'aujourd'hui Ils n'ont pas Recevoir des appareils Régulièrement N'importe 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 Pas encore Mais Un sens de Une douce Qui se passe Sur la ville Nous Nous avons besoin De vous donner Le plus Que vous pouvez De ce que vous pouvez Fouder Oxytocin The essentials Vous allez aussi Carrier Sèdes Earthworm Et insect Protein Paste Organic Chemicals Et Anti-VT Weapons Laced Avec votre Blood None Of Which Can Be Send Via A Chiro Printer A Delivery Will Remind The Citizens They're Connected To The Rest Of The Country It Will Give Them Hope And If You Can Get Them Connected To The Chiro Network All The Better Something Has Been Nagging Checked In A Little While Ago Saying That Due To Some Instability With The Beach She Was Having Trouble Making Jumps Until Things Settle Down She Won't Be Able To Help You Out Fragiles At The Distro Center South Of Lake Not If You Want To Hear The Rest Of The Story I Marked Location On Your Map Be Sure To Take A Look By The Way Chiral Density No need for you to worry about all that, though. Just keep on doing what you do best, huh? Merde. On peut plus utiliser fragile. Je vous l'ai remarqué. Oh putain, je déteste ce jeu. Euh... Oui, il y a Ken Urive et je le trouvais très très fad. En version anglaise, la VO, la vraie, le vrai Ken Urive, quoi. Je le trouvais très très fad dans son jeu d'acteur. Il n'avait pas l'air d'être dedans. Et ce qui m'a fait plaisir, en fait, dans un sens, Enfin, consolidé dans le... Dans ce que je... Je pensais. Euh... Pas mal de gens ont parlé de ça en disant que Ken Urive avait pas l'air vraiment de... Il jouait pas vraiment les scènes et tout ça. Genre sa voix, elle était assez fade. Genre un peu... Ah... Comment dire... Euh... Ouais, euh... Il était pas dedans, quoi. Pas comme, par exemple, Sam, là. Comment ça s'appelle ? Reduce. Norman Reduce. Il joue très bien. Enfin, tous les acteurs jouent très bien dans le jeu. Donc, euh... Ouais, c'est une différence, ça aussi. Et ça, l'impact, hein. Ça y fait. Quand vous avez une histoire un peu compliquée et tout ça... Il faut des bons acteurs aussi. Si... Si vous décidez de prendre des acteurs, il faut qu'ils soient dedans. Il faut qu'ils jouent de bien, quoi. Ok. Donc, on peut pas utiliser de fragile. Alors, maintenant, on a ça à faire. Donc, on doit retourner à la Ville Relais du Sud. 43 kilos. C'est pas énorme, 43 kilos, pourtant. Ils nous ont dit qu'il y avait plein de... Plein de choses à livrer. Oh, je sais. Je sais pourquoi il n'y a pas fragile. Alors, après, ils nous ont parlé de... On va prendre ça. Ils nous ont parlé de la densité du... Du réseau Chiral. Enfin, du... Ouais. De l'énergie, quoi, en gros, qui augmente. Plus on connecte, en fait, des parties du monde, et plus ça commence à augmenter. Et on va le voir, là. Donc, le prochain épisode, ça va être aller, là. Et vous allez le voir. Il y a une super cinématique et tout ça. Et vous allez comprendre, en fait, ce qui se passe, en plus ou moins. Alors, récupération de la puce volée par les mules. On peut la mettre en... Ça m'étonnerait, mais... On peut pas la mettre en... Non, c'est pour ça. Ça, on peut pas mettre en premium. On va aller prendre... Oui, maintenant, on peut créer ça, donc. Le sticky gun, le canon collant. Pas besoin. On va y aller encore, en camion. Ah oui, on peut changer... Non, celui-là, non, on peut pas. C'est bien ce que je pensais. Sinon, ça m'aurait tourné. Casier privé. Ouais, on est bon. On a quoi pour les combattre ? Bolas plein. Ça va. On a les bolas plein. C'est bon. On risque rien. Ah bah du coup, je vais pas pouvoir, encore une fois, retourner dans l'ancienne zone parce que du coup, fragile, elle est plus disponible. On peut boire dans la voiture ? Non, je peux pas. Non, je peux pas avoir accès aux inventaires. On va y aller. Il pleut ici ? Ah oui. Normalement, il n'y a pas de BT, mais il y a des averses. Bon, bah du coup, ça devrait rendre notre mission plus facile. Ouais, il y a des mules. On est un peu obligé de passer devant eux. Est-ce qu'elles vont sortir ? Est-ce qu'elles vont sortir ? Très bien. Encore heureux que ça passe parce que bon, là, il y a des étagères et tout ça. Je ne sais pas, mais si le... Alors, il nous faudrait vraiment la possibilité de faire des sauts et tout ça. Enfin, non, merde ! Pas des sauts, des roulades, oui, des sauts sur le côté. Je l'avais pas vu ce coup. Ah, merde, il faut qu'il se relève. Voilà. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse combattre... On a l'arme à la main. Mais on peut quand même taper avec. Très bien, dans la tête. Voilà, très très bien. Ah, je n'ai jamais montré les bombes neutralisantes. Comment ça faisait ? Bah, attendez, je vais le montrer. C'est vrai que je n'ai jamais montré. Donc, c'est une grande zone d'effet. C'est comme leur lance, en gros. Ce n'est pas mal. Alors, je vais voir un peu ça. Notre puce. On a besoin de la puce. Puce V. Ok. On a un véhicule. On a ça aussi, véhicule. Après, on a des matériaux. Mais c'est du gros. Ce n'est pas grave. On va charger quand même. Ça aussi, charger. On pourrait faire un peu le plein aussi de ressources, encore une fois. J'aime beaucoup quand ça s'affiche et tout ça, les missions. Merde. Il est où, le collant ? J'ai viré le... Ah, ils m'ont fait tomber, non ? Ah, mon entier échoué. Le canon. J'adore ce truc. Ah, j'adore ce truc. Hop. Vous voyez, c'est parce que là, ce qu'il y a à l'intérieur, en fait... Putain, qu'est-ce que c'est bien. J'en reviens pas à chaque fois. Vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du normal, c'est pas de la haute densité. Donc, vous voyez un peu la différence. Genre 100, 200, 300. Alors que là, on va à 240 à chaque fois. Genre les densités céramiques, 160. Alors que vous trouvez du 40, normalement. C'est énorme, quoi. C'est énorme, la différence avec le very hard. Le très difficile. Et le gameplay marche très bien, je trouve, aussi. Il est assez précis. Une fois que vous êtes mis dans le truc, c'est super précis. Je trouve. Ah, le nom, aussi, il est illuminé en bleu. Regardez, vous avez vu. C'est pas que la caisse qui brille. Il y a le nom, aussi. Donc, c'est parfait. Parce que là, je voyais pas la caisse, en fait. J'allais dire, c'est vrai qu'il pourrait faire un autre moyen si on voit pas la caisse. Mais on voit le nom qui s'allume. C'est top. C'est vraiment top. Alors, bon, là, manu, parce que, hein, faut pas exagérer non plus. Voilà. Et ça, sur le dos. On en a combien, des transports ? Ah, c'est parce que j'ai deux armes, je crois. Ça, on va le décharger. On pourrait mieux faire notre sac, au passage. On pourrait mettre, genre, l'arme anti-échouée sur les jambes et tout ça, parce que c'est une petite caisse. Mais, euh, voilà, je l'ai pas fait. Enfin, c'est pour dire, quoi, on peut le faire. Un truc qu'on va faire, là-bas, il y a une batterie qui est bien placée. Donc, on va l'augmenter, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait ça, aussi. Attends. Sam, mets-toi bien là. Des fois, il va un peu à droite, à gauche. Très bien, il y a la structure. J'espère qu'on a pas besoin de s'éloigner. On la met niveau 3, directement. Parce que, là, cette batterie est super bien placée, en fait. J'en avais mis une exactement pareille, moi, sur la PS4. En gros, à chaque fois qu'il y a ça, ça serait bien de mettre, genre, batterie. Et aussi, à la limite, un shelter, là. Non, pas un shelter. Une protection contre les averses. Comme ça, vous pouvez réparer facilement votre cargaison. Voilà, niveau 3. En plus, les niveaux 3, elles chargent extrêmement vite. Enfin, je crois que, honnêtement, vous n'avez besoin que du niveau 2, pour vraiment, pour charger extrêmement vite. Mais la distance augmente. Ou peut-être que le niveau 3 augmente aussi la charge. Genre, vous pouvez sprinter, enfin, vous pouvez accélérer en camion à côté. La batterie, elle sera pleine, d'un coup. Quasiment immédiatement. C'est vraiment cool. La puce. La puce V. Donc, on va voir un peu ce qu'on gagne. Merci, Sam. Bonsoir. Ouh, j'ai à fournir la donnée de conception. Alors, la type Yabakusanagi. Je ne connais pas, c'est barepunk. Je n'ai pas vraiment joué, j'ai juste regardé pas mal de streams. Donc, ça, j'imagine que c'est la moto un peu en... en... Comment dire ? Symbole du jeu. Ouh, améliorer la boussole. Alors, vous permet maintenant de neutraliser temporairement les capteurs. Sélectionner un capteur en mode boussole, enfin, c'est désactivé. Cette action fera diminuer la batterie de Sam. Ouh, ça y est, on a le... Le hacking, en fait, des capteurs. C'est cool. Enfin, désactivé. Ah, j'en avais parlé de ça. J'en avais parlé. Je vais voir un peu. On a ça. J'ai vu un truc tout brillant. Quoi ? J'ai quand même réussi à arriver à un incinérateur sans me faire choper. C'est là qu'un truc super bizarre, c'est pas un truc tout brillant. Une sorte de lumière, peut-être. J'aurais bien regardé ça depuis près, mais je ne voulais pas prendre plus de risques. Ah, je crois que lui, il donne l'emplacement d'une carte mémoire. Alors, un meilleur système de défense, il peut sauter plus loin. Cette nouvelle version peut sauter plus loin. De mémoire, je l'ai appelé le Yabai Kusanagi. J'ai aussi bidouillé ta boussole, les capteurs de sécurité qu'utilisent les mules et les terroristes. Ils sont à chier, vraiment. Mais maintenant, tu peux les court-circuiter pendant une minute en utilisant le mode boussole. Quand tu es à portée, concentre-toi sur le capteur. Mais fais gaffe, court-circuit, des capteurs avec ta boussole, décharge ta batterie plus rapidement. Et ça, en fonction que j'ai rajouté. Elle peut sauter plus loin. Attendez. On va bouger ce camion. Parce que je n'ai pas envie d'inverser tout ça, d'avoir les paquets par terre et tout ça, je veux juste avoir les deux. On va tester la moto, du coup. Et on va aller désactiver un capteur et après, on arrêtera là. Alors, fabriquer. Alors, version défensive de trois roues de Bridges. Cette capacité peut s'améliorer le mode... Ah, putain de merde. Ah, ça fait chier. Des chants électromagnétiques sont plus petits que c'est du modèle défensif qu'elle fait, mais tout aussi efficace, il y a une protection contre les balles et les autres impacts. Chants électromagnétiques, comment ça ? Ah, elle fait un champ électromagnétique. D'accord. Ok. Vous déposez les quatre. Vous en créez un nouveau. Votre véhicule le plus ancien sera donné à un autre porteur. Oui. Le plus ancien, ça me va. Oh, vous avez vu les gants ? Ils sont tous rouillés aussi. Oh, elle est joye. Aurora. Ah, je comprends ce qu'ils ont fait. D'accord. En fait, c'est une... C'est la version défensive. Donc, la version défensive, c'est avec les batteries en plus et tout ça et des protections en plus. Donc, je crois que c'est la dernière version parce qu'il y a trois types de motos. Si je ne dis pas de bêtises. Attendez. On n'a que deux types pour le moment. Fais voir si je ne dis pas de conneries. On a la trois roues normale. On a la grande autonomie, version améliorée, trois roues. Deux gros blocs de batterie ont été ajoutés. C'est-à-dire une capacité de transport mais augmente l'autonomie. Et trois roues est capable de l'utiliser pour l'influcteur. Bien absorber. Les terrains accidentés. Toutefois, la batterie... Ok. Et après, on aura la version 3 et c'est la version qui s'appelle défensive. Capacité de s'améliorer. Ouais, version défensive de trois roues. Et la trois roues aura plus de batterie, je crois. Ou un truc comme ça. Enfin, je crois qu'elle a une... Ouais, comme ils disent, elle a un champ magnétique qui protège. Le camion, c'est pareil. On a la version normale, la version grande autonomie. Et puis après, on aura la version défensive. Je crois que ce camion-là, en fait, c'est une version défensive. Batterie plus puissante et constitutionnelle... Bouclier électromagnétique fournit un puissant champ de protection en tant que la batterie est suffisamment chargée. Bouclier réduit les dégâts de balles. Ouais, ça, c'est la version défensive. C'est pour ça qu'elles ont... Elles demandent énormément de ressources, en fait, pour être créées. C'est quoi ce saut ? Oh, ma vache. Waouh, ok, d'accord. Waouh, je... Waouh, honnêtement, ça peut être vraiment cool pour les terrains tout pourris. Honnêtement, ça peut être vraiment très intéressant. Mais c'est dangereux aussi. Oui, et du coup, en fait, c'est une version vraiment spéciale parce que vous pouvez mettre des choses à l'arrière. Vous voyez, il n'y a pas de grosse batterie, en fait. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, il me faudrait des... des trackers à la con, là. Contest. On va retourner en arrière. D'accord. Oh, il y a des protections, on peut pas... Oh, c'était bizarre. Oh, parce que du coup... Hop là. Ah ouais, d'accord. C'est pratique pour ça, en fait. Hop là. Oh, le coup. Il m'allait même pas vite. Hors de portée. Il faut être proche. Analyse des écoles. Désactual capteur. Piratage thermique. Putain, ça tue. Oh, ça les désactifent tous. Oh, ça les désactifent tous. D'accord, parce que c'est tout un réseau, en fait. Donc, du coup, vous avancez, genre, dans une zone de mule. Vous arrivez dans une zone de mule. Quand vous passez un capteur, vous le désactivez. Et pendant une minute, vous pouvez franchir le réseau de mule, en fait, sans problème. Oh, ça tue. Oh, mais c'est vraiment bien, en fait. Comme j'ai dit... Encore une fois, je le répète. Il y a très peu de développeurs qui font... Pourtant, ça a l'air tellement con à faire. Mais il y a beaucoup de développeurs qui pensent pas à bien implémenter les choses, en fait, dans leur jeu. Enfin, les nouvelles choses, surtout. Et là, je dois dire que tout a été très, très bien fait pour le moment. Tout est top. On ne parle même pas de skins. On s'en fout des skins. Ah bah tiens, il y en avait un, là. Je ne parle pas des skins, mais je parle de tous les choses gameplay. Genre, la boussole a été améliorée deux fois, maintenant. Avec le premier, elle laisse afficher les choses. Donc, ça, c'est vraiment utile, honnêtement. Maintenant, on peut désactiver les radars, les scanners. On a la moto, là, qui saute. Elle aussi, c'est un peu débile, à la limite, le saut qu'elle fait. Mais c'est vraiment utile pour le terrain qui est endommagé. Le camion half-life est vraiment bien, aussi. On a la version défensive qui est améliorée, et tout ça. Les gants, les gants sont juste magnifiques. Je crois que c'est ce que j'aime le plus. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. On a encore d'autres choses, que ce soit half-life ou cyberpunk. Donc, honnêtement, chapeau bas. Chapeau bas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Et ça marche bien, aussi, dans le monde du jeu, en fait. C'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Et ça reste très, très fidèle à son... D'où ça vient. Genre half-life et cyberpunk. Vraiment, vraiment cool. On va remettre le camion ici. Comme ça, il sera à portée, en fait, si on veut le charger, le décharger. Ah non, c'est impressionnant. Je suis désolé de dire ça, mais à chaque fois, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours impressionnant, pourquoi ? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui le fait bien à chaque fois. Et c'est Kojima. Il le fait toujours bien, les choses comme ça. Son équipe. Vraiment cool. Ah bah du coup, on va aller dans la chambre. Recycler, peut-être. Qu'est-ce qu'on a des trucs à détruire ? On va garder des métaux dans le... Enfin, des matériaux dans le camion. Comme ça, si on passe à côté de structures, qui semblent intéressantes, on les améliorera. Et puis voilà, il n'est même pas à moitié plein. Donc c'est très bien. Je vais juste déposer des choses céramiques. Tant qu'on a la place, on dépose. À la limite, j'ai envie de garder la haute densité. Parce que ça, c'est des gros trucs, en fait. C'est des gros blocs. Voilà. Le reste, on va le garder en casier privé. Parce que ce sont des grosses boîtes. Et si je ne dis pas de bêtises, on devrait... Ah oui, il faut les gants. Il faut des nouveaux gants. Si je ne dis pas de bêtises. Genre, on enlève tout ça. Ça va enlever au moins deux crans, je d'imagine. Je vais voir un peu. Ouais, ça a enlevé deux crans. Ouais. Ouais, non, non. Donc, j'ai bien raison. Il y a bien l'intérieur. C'est comme l'autre camion. Il y a bien l'intérieur qui compte. Genre, on ne peut pas mettre que des gros trucs énormes. Même si c'est très léger. Si ça prend trop de place, ça prendra trop de place. Et c'est mort, quoi. Le truc sera plein. On va refaire des gants anti-gravité. Mettre les gants. Ouais, parce que 70% de dégâts... Très bien. On va recycler ceux qui sont abîmés. Go sur mon dos. Très bien. On va faire ça. Voilà, on a l'arme sur l'épaule droite. Ça prend un peu moins de place. Ah bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est que du bonheur, ce jeu. C'est que du bon. C'est abusé. Si vous aimez, c'est que du bon. Et bien sûr, la version PC, ben... Par défaut, elle devient plus intéressante que la version console. Parce qu'il y a deux franchises en plus dessus. Il y a le Flash et il y a... Il y a Cyberpunk. Voilà, très bien. Tout est réparé. Ah, je suis content du camion. Vraiment content. Du coup, on n'a même pas besoin d'avoir vraiment la batterie sur ça. C'est une grosse batterie. C'est une grosse batterie. C'est une grosse batterie. Merci pour votre générosité. J'imagine qu'on va avoir des... Ouais, des emails. Porter, panade. Super livreur en fait baver au mule. Super livreur. Super livreur. Oui, c'est nous. On les a défoncés. Bricoleur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette nouvelle équipe de Porter commence à se faire. Une jolie réputation. Une fois aussi rempli plusieurs missions assez dangereuses et sont revenus sans la moins dégratignure. Notre ingénieur est l'ancien. On fait appel à leur service, tout comme certains habitants de la ville Relais-du-Lac. Ça fait plaisir de voir que les gens à faire des nouveaux confiances à Donnette Porter. J'entends de moins en moins parler de Fragile Express et de leur collaboration présumée avec des terroristes. C'est sûrement lié. Voilà, c'est bien. Tout le monde va bien. Cool. Cool, cool. Le père de Fragile et Fragile Express. Mon père avait pensé à un nom de Fragile Express avant même ma naissance. Les Etats-Unis étaient un vrai gruyère à l'époque. Toutes les néantisations avaient laissé place à des cratères à perte de vue. Les gens devenaient fous à chercher un moyen de s'en sortir. Ils croyaient que le gouvernement serait là pour les aider, mais il n'y avait plus de gouvernement. Tout le système, tous les rouages qui faisaient tourner le monde avaient été. anéantis en quelques secondes. Ils pensaient qu'ils pourraient remettre le pays sur pied petit à petit et reconstruire l'Amérique. Les gens, les idées, les liens, tant de choses si fragiles. Les cartes mémoires sont pas extrêmement intéressantes. Deux cartes mémoires, ça reste celle qui donne du lore, en fait. Oh, qu'est-ce que tu fais, Sam ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain, c'est jeu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Deadman. Deadman va devenir de plus en plus présent et intéressant à partir de ce moment-là, la prochaine fois, avec la mission principale. Oui, il est heureux. Oui, ça va devenir de plus en plus intéressant après. Avec lui, il sera beaucoup plus présent. On va en apprendre un peu plus sur lui et tout ça. Et je pense que c'est un des personnages les plus attachants et intéressants du jeu entier. Parce qu'il va beaucoup évoluer par rapport à son univers et tout ça. Et il va dire plein de choses intéressantes. Donc, ouais. Je crois que Deadman, ça reste un des personnages les plus attachants pour moi. Après, bon, bien sûr, Sam, en tant que héros, il est très bien et tout ça. Donc, on va pas vraiment en parler. Fragile, elle est très intéressante parce qu'elle passe pour un peu le côté romantique. Mais il n'y a pas vraiment de romance non plus. Donc, ça ne ralentit pas l'action, ça ne ralentit pas l'histoire. Mais elle est là à aider et tout ça. Et elle a aussi une histoire assez intéressante. Yggs, il est top. C'est comme méchant. Il est juste top. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est bien ? Il y a Die Hardman. Die Hardman, c'est vraiment vers la fin qui devient vraiment ultra bien. Il a l'acteur, je crois qu'il s'appelle Tommy. Tommy, quelque chose. Il m'avait même répondu sur Twitter. Je lui avais dit qu'il avait fait un très, très beau jeu d'acteur et que le dernier speech était juste monumental. Et il m'a même répondu. Il m'a dit merci et tout ça. C'était vraiment très sympa de sa part. Mais son speech à la fin est vraiment top. Hartman, c'est quand on va dans son labo. Mais il n'est pas ultra marquant non plus. Il est marrant. Hartman est marrant. Il a le côté drôle parce qu'il met des likes et tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Mama, elle est cool. Mais sans plus. Ouais, Mama, elle est cool mais sans plus. Après, on a Amélie qui est bien jouée parce que c'est une bonne actrice. Mais ouais, c'est mes préférés. C'est Deadman, Die Hardman et après tout le reste en gros. Il n'y a pas vraiment de meilleur mais c'est vraiment mes préférés. C'est ces deux-là. Sans parler de Sam évidemment. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de vous avoir regardé. Et à la prochaine. Yeah ! On a plein de nouveaux gadgets et d'outils. Ça tue. Ça tue. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada